Père Jeremiah Moran, Mathe de l'évangélisation au Togo. Né à Balinry, en Irlande en 1859, Jeremiah Moran est l'un des quatre enfants de Rebecca et Daniel Moran. Après ses études secondaires, il entre au Grand Séminaire de Lyon en 1879 à 20 ans. Il devient membre de la Société des missions africaines le 10 juin 1881 et est ordonné prêtre le 26 juillet 1884. Deux mois après, sans retourner voir sa famille, Jeremiah est envoyé dans la préfecture apostolique du Dahomey qui comprenait le Bénin actuel et le Togo. A son arrivée, il séjourne à Agwe, puis est envoyé par le préfet apostolique, le père Ernest Marie Ménager, avec le père Aimé Boki, pour fonder à Dangbe une mission dédiée à l'Immaculée Conception. Mais après un temps, les deux prêtres ne se sentent pas acceptés et s'en vont à Taquamé, où le vieux chef Abbasam les accueille avec joie le 22 mars 1886. Leur bonnes œuvres attirent la colère des féticheurs et guérisseurs qui voient leur influence et leur revenu diminuer. Le soir du 24 avril 1886, samedi saint, les missionnaires ressentent les effets d'un poison et prennent des vomitifs qui les sauvent. Mais le jour de Pâques, le chef Abbasam est empoisonné aussi et en succombe le 6 mai. Pendant plus d'un an, entre tensions et accalmie, les missionnaires poursuivent leurs activités. Soins de santé, règlements de litiges, travaux de construction. Mais un jour, un petit garçon, qu'ils envoient souvent au marché, leur apporte le vin de palme commandé. Mais empoisonné par la vendeuse, ils en boivent et sont saisis de violentes douleurs. Ils prennent aussitôt un contrepoison. Mais trop tard pour le père Moran qui meurt après quelques jours, le 7 août 1887 à 28 ans, tandis que le père Boki est transporté à Agoué. Le père Moran a été 8 jours malade et dès le premier jour, il a annoncé la date de sa mort. Il s'est mis en retraite, calme et souriant, pour se préparer à mourir et ne s'est pas départi un seul instant de sa douce confiance en Dieu. Il disait que Dieu lui demandait sa vie comme le fondement de sa chère mission. Écrit dans une lettre du 16 octobre 1887, le père Augustin Planck, SMA. Arrivé au Togo le 28 août 1892, les missionnaires de la Société du Verbe Divin, à qui est officiellement confié la fondation de la mission du Togo, transfèrent les restes du père Moran dans le nouveau cimetière catholique de la ville en 1900. Ce drame est considéré par plusieurs comme le martyr fondateur de l'église. L'histoire de l'église du Togo est extraordinaire. Elle commence avec la mort du jeune père Moran, SMA, empoisonné en 1887 à Atakwame. Écrit Mgr Strebley, premier archevêque du Togo, dans sa préface à l'ouvrage Histoire de l'église catholique au Togo. Lors du centenaire de son décès, en août 1987, les restes du père Moran furent inhumés dans l'église Sainte-Famille, ancienne cathédrale d'Atakwame, et le séminaire diocésain de Dacha Chogli est baptisé Jérémie Moran, lors de la pause de la première pierre, le 3 décembre 1990, par le cardinal Joseph Tonko. A l'intronisation de Mgr Julien Couteau, 3ème évêque d'Atakwame, Mgr Philippe Poudreau, archevêque émérite de Lomé, évoque la mémoire de Moran en ces mots. Atakwame, fécondé en 1887 par le père Jérémie Moran, premier prêtre de Jésus-Christ, missionnaire SMA, qui a donné sa vie dans la ligne des martyrs pour que germe en surabondance l'église du Togo. L'histoire de l'évangélisation d'Atakwame représente un événement fondateur de la mission au Togo. Elle est considérée comme sa préhistoire. Écrit le père Joseph Amekblehame, théologien, enseignant à l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire du Togo. L'évangélisation d'Atakwame, théologien, enseignant à l'université catholique de l'Église du Togo.